Tadadam, 7h18, on est dimanche je crois, 19 décembre, Freestyle TV, je ne l'ai pas préparé, je ne l'ai pas écouté, apparemment c'est récent, ça a été diffusé sur RT France le 13 décembre, je voulais essayer de faire une analyse avec vous comme j'ai fait, c'est pas mal en fait, comme j'ai fait hier sur l'émission d'Etienne Klein, j'ai commencé à relancer encore avec David Albiaz et tout, puis j'ai dit non, allez, je pars sur de la politique parce que j'ai mis, parce que ça a été partagé sur le groupe Les AMG, Daniel Mermet, et puis j'ai mis, ils sont complètement largués, donc je provoque un petit peu, je provoque un peu le débat en fait, mais bon, je ne m'y prends pas forcément bien, détruire la sécu, donc voilà, ils sont complètement largués, mais ce n'est pas les seuls, et c'est cette difficulté en fait, normal que deux mecs réfléchissent, fassent un peu d'ombre à ton estrade, ouais bon, ça c'est un jeu de mots, quelqu'un qui a vu, qui est loin d'être un pied d'estale, alors ils font de l'esprit, de la ligne, et ce qu'il y a, c'est qu'ils n'imaginent pas, en fait c'est ça que ce que j'essaie d'amener, c'est au moins que les gens puissent imaginer que ce soit possible, c'est-à-dire qu'on n'imagine même pas l'impossible, donc du coup, forcément, il n'y a pas d'ouverture, quoi, ça, on n'imagine même pas qu'il peut y avoir une grosse crise dans les sciences qui remettent un peu tout en question, quoi, ça c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à concevoir, donc... ...économiste, professeur émérite à l'université Paris-Mainteur, sociologue également, sociologue du travail, membre du parti communiste français depuis 1969, c'est vous qui avez théorisé le salaire à la qualification personnelle, qu'on appelle aussi le salaire à vie, vous étiez venu en débat sur cette question dans cette émission il y a deux ans, vous êtes l'auteur de très nombreux livres, dont l'enjeu du salaire, la dispute, un désir de communisme, un livre dans... Bon, on fait une petite pause d'entrée. Frédéric Taddeï, bon, sur RT France, on essaie de lever un peu le niveau, quand même, du débat, c'est vrai qu'il avait une bonne émission le soir, là, il en a organisé des débats, quand même, il a fait, il a animé le paf, le buzz, il a fait le buzz, quand même, souvent, avec ses émissions. Et là, on est en 2021, quoi, avec Bernard Friot, qui nous sort le communisme, encore là, là. Donc, voilà, on a étudié le marxisme, l'aliénation de Marx, bon, voilà, défendre le salariat, aujourd'hui, encore en 2021. Moi, je dis pas, hein, dans les années 80, 70, 90, bon, le système, il fonctionnait, il était encore, on savait que l'économie, elle était encore indexée sur le... Enfin, avant 80, il y avait une espèce de concurrence, un petit peu, entre les nations, où c'était encore un peu loyal, quoi. Voilà, mais là, en 2021, bon, pour le socialisme, je sais toujours pas trop ce que ça veut dire, moi, socialisme, communisme, on sait, on sait un petit peu mieux. Donc, c'est la première. Donc, il y en a marre de ces intellectuels qui se foutent de la gueule du monde, et en fait, ils sont dans le narcissisme. Il y a des choses, c'est de débarrasser... — Je sais pas ce que c'est que le socialisme, mais c'est, par contre, le communisme. — Le soufiant de cette charge historique qui ne lui revient pas, historiographiquement parlant. La deuxième chose, c'est que, bien sûr, le mot est chargé, mais... — Historiographiquement parlant. Je sais pas si vous avez déjà lu un livre de... De leur don, hein, mais alors... Essayez qu'il est communiste, il est du côté des ouvriers, et quand on le voit écrire, on a l'impression qu'il se prend pour le baron de la chaise, de... — Le regard qu'on jette sur un signifiant peut varier considérablement dans le temps, et parfois même à très très grande vitesse. En particulier... — Ah ! Il nous parle du temps à très grande vitesse, dis-donc. Il a dû se dire... Il a dû entendre des bruits de couloirs. Tu sais, maintenant, le temps, c'est vachement important dans l'analyse intellectuelle de nos jours. Alors, il faut quand même tel air de comprendre l'espace-temps, hein, parce que sinon, c'est... — Dans les périodes comme la période présente, les périodes de crise profonde, que Gramsci qualifiait de crise organique ou des déplacements... — Non, mais Gramsci, c'était dans les années 50, hein. Il qualifiait... C'est-à-dire que là, regardez, il est en train de parler de l'actualité, même dans les années 50, même avant, hein, les années 30. Donc il est en train de parler de l'actualité. Et en faisant appel à un auteur, un militant communiste... En plus, il a passé éclair de sa vie en tôle, là. Ils l'ont chopé. Ils l'ont pas laissé ressortir. Je crois, Gramsci, il en a chié, quoi. Et de faire appel à lui, hein. Lui, il est jamais allé en prison, hein, leur nom, hein. Vas-y, eux, ne serait-ce que un mois, tu vas voir, voilà. — ... dans le temps et parfois même à très, très grande vitesse. En particulier dans les périodes comme la période présente, les périodes de crise profonde... — ... que Gramsci qualifiait de crise organique. — Donc ça, crise profonde, oui. — Donc c'est... Pour dire s'il a compris dans le temps, hein, le temps, hein. Juste avant, il nous parle de l'accélération dans le temps. Alors déjà, le mec, bon, voilà. Parce que j'ai essayé quand même, hein, de les contacter. Je sais pas si je vais contacter directement leur don, mais je suis passé par d'autres personnes de la France Insoumise, justement, où je leur ai dit... Et ils m'ont bloqué, ils m'ont pas voulu m'aider. Donc c'est juste pour tester un peu les gens, comment ils sont. Donc faire appel à Gramsci pour analyser notre époque actuelle, alors que Gramsci, il est mort et enterré depuis longtemps, et il appartient à un autre temps. — Et la façon, les fulgurants peuvent avoir lieu. Alors, il y a 20 ans encore, dire capitalisme était vraiment... C'était être stigmatisé comme une... — Mais qu'est-ce qu'il raconte ? — ... de dinosaures totalement archaïdes, etc. Maintenant... — Mais qu'est-ce qu'il raconte ? Il y a 20 ans, dire capitalisme était... — Il y avait tout le mouvement des alter-mondialistes dans les années 2000, le Larzac et tout... — Le capitalisme fait partie du discours commun. Il y a 5... — Mais qu'est-ce qu'il dit n'importe où ? — ...le bourgeoisie, lui aussi, faisait de vous une espèce de débris tiré des décombres des années rouge, des années 70. Désormais, la catégorie de bourgeoisie circule de nouveau dans le discours, sous des élaborations théoriques... — Il faut arrêter de laisser parler des gens comme ça, hein... — C'est-à-dire qu'il y a des « black blocs » et puis en face, il y a des « blocs bourgeois ». Alors attention, ça va chauffer. Il y en a qui vont balancer leurs taillers en porcelaine et puis les autres, c'est des cocktails Molotov. Ça va pas être la même. — Par contre, on sait de quel côté l'armée et la police. — Tenter de vous donner rendez-vous dans 10 ans, ça pourrait bien avoir changé. Alors pas ? — Non, mais... C'est-à-dire que, bon... Moi, je passe pas la télé... Des fois, je spécule tout ça, mais bon... — Alors, bon, c'est un universitaire de haut rang, hein... Il y a des... Bon... Il y a rendez-vous dans 10 ans, mais ils sont complètement... Et là, c'est le 13 décembre, hein... C'est-à-dire que je vous donne rendez-vous dans 10 ans, vous allez voir comment ça va changer. Et là, on a un premier ministre qui veut vacciner tout le monde, y compris les enfants, en sachant que les vaccins... Les vaccins s'attuent, que cette maladie, elle a été construite de toute pièce. Enfin, il y a quelque chose... Et il... Ah, il est effroyable... — Alors, le capitalisme fait partie du discours commun. Il y a 5-10 ans, le mot bourgeoisie, lui aussi, faisait de vous une espèce de débris tiré des décombres des années rouges, des années 70. Désormais, la catégorie de bourgeoisie circule de nouveau dans le discours, sous des élaborations théoriques... — Mais c'est comme ça que tu vois le truc, Frédéric. — Très sérieuse. Je pense qu'au travail de Bruno Amable et Stéphane Ouparini ont élaboré la catégorie de bloc bourgeois. Alors, bien sûr, le... — Mais je pense qu'en fait, il y a une contradiction intrinsèque chez Lordon. C'est que, voilà, il est communiste, il dénonce la bourgeoisie et il se prend pour un aristocrate. Alors... — Le signifiant communisme n'en est pas encore là. — Alors, il faut voir comment il s'exprime. — Je pense que si c'est notre activité validée socialement comme productive qui décide de nos revenus, bah en cas de raie d'activité, bah... — Bon, là, on est au XXe siècle, hein. Pire, heureusement, avec sa smiche rouge et tout. Là, c'est carrément... On est en 1930, mais on avait le front populaire. — Au cadre du productivisme, c'est-à-dire au cadre du développement intransitif des forces productives qu'on développe pour les développer, en réalité, pour accroître toujours davantage la rentabilité pour les propriétaires du capital. — Il y a aucune nuance dans son discours. Et on sent vraiment le marxisme derrière, le fanatisme marxiste qu'il y a derrière ces gens-là. — Je vous parlais d'une rationalité qui est tellement rationnelle qu'elle en perd la raison. Donc là, c'est tout à fait ça, quoi. On en est tout à fait là. Enfin, là, c'est tout à fait le prototype même de cette... — Sortir du capitalisme ne nous dispense pas de pourvoir à notre reproduction matérielle à l'échelle d'une communauté étendue, avec une division du travail qui, si elle en rabattra considérablement, restera suffisamment profonde. Toutes ces choses doivent s'organiser, mais sous la contrainte de la planète à préserver, qui est posée en premier lieu, qui est hiérarchiquement supérieure, tout le reste lui étant subordonné. — Sous la contrainte de la planète à préserver. Qu'est-ce que c'est que cette manière d'exprimer les choses ? Bon, on voit bien, en fait, il n'y a pas de... Comme on n'a pas le paradigme, hein, comme on n'a pas le... On est sur un vieux paradigme tout pourri qui détruit tout. En tout cas, qui n'est plus... Enfin, voilà, qui n'est plus en mesure de... Donc, du coup, on s'accroche à des... — La proposition fasciste a des propriétés anxiolytiques. Non, mais qu'est-ce que c'est, ce gars, quoi. — Lors donc, qui a écrit un livre sur la ZAD, il n'y a jamais mis les pieds, quoi. Il faut virer ses imposteurs de... Voilà. Du PAF, quoi. C'est-à-dire que le problème, c'est que voilà, c'est cette période fasciste de contrôle politique par la violence, avec un marché, une économie de marché de plus en plus injuste. Voilà. Ça fait monter toute la... — D'une culture militante qui nous dit que... — Avec Mao derrière. — Prendre le pouvoir d'État. — Regardez, avec Mao derrière. Ils ont la même coupe de cheveux, quoi. — De construire le socialisme. — Voilà. Prendre le pouvoir d'État. — C'est le communisme. — Voilà. Prendre le pouvoir d'État, construire le socialisme, construire le communisme. C'était le projet de... — Selon une métaphore qui est très religieuse, on passe de l'autre côté, puis il y a le purgatoire, puis il y a le paradis. — Une métaphore religieuse. Donc voilà, toute cette religiosité qu'on retrouve aujourd'hui, qui peut se retranscrire aujourd'hui avec les médias sociaux, ou des choses comme ça. Bon, c'est ce que j'essaie de traiter dans ma vie. — Ça, c'est extrêmement mortifère, cette affaire. C'est très mortifère parce que si on prend le pouvoir d'État, alors que les travailleurs n'en ont pas pris le pouvoir sur le travail, la classe dirigeante, la bourgeoisie capitaliste, ben elle tire en otage la société, puisque c'est elle qui tient les clés de la production. — C'est la bourgeoisie capitaliste, la classe dirigeante. Il faut voir quand même les raccourcis de pensée qu'ils font les marxistes. Toujours, c'est une secte. C'est vraiment bizarre chez les marxistes. — Pourtant, on en apprend beaucoup et tout. Ça permet de comprendre les choses. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est une grille d'analyse qui est complètement réductrice et du coup qui nous détourne de la réalité complètement. C'est-à-dire que le capitalisme, c'est pas forcément une vala des classes bourgeoises et tout. Ça peut être... Aussi, maintenant, en plus, il y a la crypto-monnaie et tout. Ça peut être tout le monde et n'importe qui aujourd'hui, qui peut acheter en bourse, qui peut acheter des actions... — Et donc, de deux choses vues. Soit l'État en question renonce... — Ce qu'il y a, c'est qu'il se passe des trucs graves, là, actuellement, à notre époque, là, en 2021. Et la situation, elle devient de plus en plus... Et bon, là, on a affaire à deux intellectuels qui relacent, qui remuent leur soupe, là, tranquillement. — Cette histoire de prise du pouvoir d'État par la gauche, maintenant, en Mitterrand, en 81. Et puis en 82-83, le grand renoncement. Et ça s'est poursuivi depuis 40 ans de façon régulière. — Soit on instaure une dictature face à la réaction du capital. Sauf que cette dictature va être une dictature sur le peuple, puisque cet État est arrivé, d'une part avec l'illusion qu'on va faire par en haut, des bonnes choses avec un bon État. Et puis sans qu'il y ait eu cette préparation par les travailleurs eux-mêmes de la prise de pouvoir sur le travail. — Bon, on voit bien, aujourd'hui, en 2021, parler des travailleurs. Je trouve ça indécent. Et tout le chômage, toute cette éteinte, ça ressemble même plus à du travail. Ce qu'on fait à un travail, même dans un supermarché et tout ça, c'est pas ça, le travail. C'est pas mettre des boîtes de conserve les unes à côté des autres ou leur pousser un feu... C'est pas ça, le travail, quoi. Je trouve ça tellement indécent, quoi. Alors qu'on veut nous remplacer par des machines et on est prêts à tous nous vacciner et nous fermer une pandémie parce qu'on sert plus à rien, quoi, sur Terre, parce qu'il y a une idéologie. Donc là, ils sont ces deux bonhommes, là, dont on en a fait des stars, alors que derrière eux, ce communiste, il y a plein, 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 plein de mecs qui, comme ça, qui sont encore à véhiculer, à se demander ce que c'est que l'État et le capitalisme en en faisant une espèce de secte obscure. Voilà. Alors que moi, mes propositions, ça fait plus de dix ans que je les ai lancées sur le tapis. Je vous dis ça vraiment parce que ces gens-là, voilà, ils m'ont trahi, ils m'ont humilié, ils m'ont laissé chouard et ils avancent pas, en fait. Ils sont au même stade qu'il y a dix ans, le même discours, pareil, c'est toujours... Ils sont déjà morts, quoi, en fait. C'est de la mort qui nous véhicule. Et donc, c'est inévitable que l'on se retrouve avec Mitterrand ou avec Staline si on raisonne comme ça. Oh, 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 oh. Ce n'est pas le communisme. En aucun cas, le communisme ne peut venir que par le communisme. Ni qu'on parle Mitterrand et Staline, déjà. C'est-à-dire par, encore une fois, un changement du statut des personnes, du statut économique des personnes, de sorte qu'elles aient les droits et les responsabilités de décider de la production, ce qui est le cas. Bon, ben ouais. Donc, vous voyez que mon approche, elle est bien plus complexe. des ouvriers qui ont le droit de décider. Bon, aujourd'hui, en 2021, la lutte des classes, on voit bien que l'ouvrier qui s'empare de l'appareil de production et qui vire son patron, ils font une grève et puis après, l'usine, elle leur appartient. On voit bien que ce n'est plus du tout envisageable aujourd'hui quand il y a de la délocalisation, des licenciements, même sur des entreprises qui dégagent des bénéfices de fous, qui font du profit. On trouve quand même le moyen de licencier les gens et de les délocaliser en Europe de l'Est. Tenir un discours comme ça, complètement vieillot à la papa, mais c'est même une insulte au communisme lui-même et à tous les gens qu'on... Oh ben, j'ai bien choisi mon émission, tiens. A tous les gens qui se sont battus pour ces valeurs-là, quoi, ces genres de petits blabla, complètement euphémisés, là, en 2000... Oh là là, quelle honte ! En 2021, qu'on en soit encore là, quoi, où ils nous récitent leurs prières, en fait, leurs petits trucs, le capitalisme, la bourgeoisie. C'est-à-dire que vous mettez dans une phrase l'État, le capitalisme, la bourgeoisie, les ouvriers, et puis précaires et salariats, et puis lutte des classes au milieu, et puis c'est bon, vous avez construit un discours. Donc, critique. Mais non, c'est pas ça, la critique de gauche. Il ne faut pas s'étonner, hein, si aujourd'hui on se demande pourquoi la gauche, le machin, on se retrouve avec des Mélenchons, complètement démago, qui noient le poisson, là, et qui laissent passer les Le Pen et compagnie et tous ces gens, et qu'on se retrouve avec autant d'extrême-droite, hein. Parce que l'extrême-droite, ils l'ont bien compris, tout ça, hein, que le communisme et tout, il y avait une espèce de bêtise intrinsèque au communisme où on a tendance à simplifier les choses à un point tellement extrême que ça devient ridicule, quoi, ça devient stupide, et on perd complètement la complexité du réel. Et donc, ils ont bien compris ça, les gens de droite, et, du coup, ils prennent juste la critique qui est intéressante, hein, et puis derrière, après, ils renforcent le pouvoir et l'argent, et le pouvoir de l'argent, et pendant qu'on va défendre sur le communisme, alors voilà, on revient sur les fondamentaux... Le communisme. — Ça me rappelle. C'est comme les cours de Einstein, hein, avec Étienne Klein, sur la relativité générale, quoi. Il nous ressort les... C'est un cours de quatrième sur le communisme, quoi. — Vous me donnez l'occasion de revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Je disais, le communisme n'a pas eu lieu. En tout cas, il ne correspond pas à ce qui figure dans les livres d'histoire ordinairement. — Bah oui, il faut passer par mes recherches pour ça, mon cher Frédéric Pendant. — ... ou cette étiquette. Des expériences communistes, il y en a eu tout de même. On pourrait parler de la Catalogne en 1936, de ce qui se passe actuellement, depuis quelques décennies d'ailleurs, hein, au Chiapas, au Rojava. Ce sont des expériences qui sont tellement singulières qu'elles ne sont pas immédiatement transposables dans les coordonnées de notre situation à nous. — C'est la raison pour laquelle je suis absolument d'accord avec ce que vous avez dit. Il faut que nous produisions des images. Il faut que nous produisions des figures pour donner à voir et presque à sentir à quoi ça pourrait ressembler. Moi, je dirais la chose suivante. Si vous voulez, la formule synthétique de l'intention communiste pourrait être celle qui s'énonce ainsi. « Relever les humains et la planète des souffrances qui leur ont été imposées par le capitalisme ». — Mais qu'est-ce que c'est que ce bisounours ? C'est imposé par lequel ? Par qui ? Par quoi ? Imposé par... C'est facile de tout mettre comme ça dans un sac, imposé par le capitalisme. Alors bien sûr, moi, des fois, j'utilise ces genres d'expressions. Bon, il faut mettre dans le contexte. Mais là, dans une émission sur Arte France, sortir ce genre de petites formules magiques, on va se la réécouter, tu vas voir. Un, un. — Un et la planète des souffrances qui leur ont été imposées par le capitalisme. — Un, les souffrances du méchant capitalisme qui a imposé les souffrances à la planète. — Ouh là 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 là, il m'énerve. C'est vraiment ces gens-là. Non, il y a un mal. Il y a le mal humain en tant que tel, la domination de l'un sur l'autre qu'on retrouve à tous les niveaux, à toutes les échelles, même dans un couple, même dans une famille entre un frère et une sœur ou quoi, déjà d'entrée. Et après, il y a le capitalisme, quoi. Donc c'est le méchant capitalisme parce que les communistes, bon, non, ils font pas de guerre. Ils font pas de... Ils vont pas aller coloniser. Ils vont pas aller... — Donc... — On voit bien. J'ai déjà... J'ai commencé à traiter le problème. J'espère que là, avec ma colère, mes émotions, j'essaie de comprendre vraiment de... C'est-à-dire qu'on va... On va cibler le communisme, le capitalisme comme... C'est comme une religion, quoi. Il doit orienter pour une grille de lecture, pour comprendre le bien et le mal, en fait. Un petit peu la lutte, la lutte incessante entre le bien et le mal. Là, en 2021, on en est encore là, quoi. — En commençant par les humains, si possible. Qu'est-ce que c'est les souffrances des humains dans l'enroulement du travail capitaliste ? Il y en a deux, essentiellement. Il y a la précarité et il y a la perte de sens du travail. La précarité, bon... Alors là, la réponse communiste, et celle que Bernard a élaborée depuis très longtemps déjà, hein, c'est la réponse du salaire à vie, du salaire à la qualification personnelle, c'est-à-dire une formule qui découple le revenu, la rémunération, de l'activité. Les épais sont considérables, si vous voulez. Ça relève les gens de l'angoisse. De l'angoisse, c'est de la précarité matérielle. Des fins de loi, du plan social qui va vous tomber sur le point de la cafetière, des accords de performance collective, des ordonnances Macron, du CDD, de l'intérim, etc., etc. — Il faut plus les laisser parler, ces gens-là. — C'est vraiment un changement de monde, hein, une chose pareille. — Oh là 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 ! Il faut plus les laisser parler, ces gens-là. C'est pas possible, quoi. — C'est pas possible. On peut pas laisser continuer. Tiens, il est aussi là. On peut pas laisser parler des gens qui noient le poisson, qui retranscrivent. Là, il parle de la précarité, mais c'est bien plus complexe. — Le travail, là aussi, c'est pareil. — Et c'est bien plus grave, hein. — Les gens aiment bien faire leur travail et désirent être placés dans les conditions qui leur permettent de le faire bien. Or, ces conditions, le capitalisme actionnarial, les gousille méthodiquement. Il y a une éthique du travail. — Bon, j'arrête parce que là, c'est vraiment d'entendre des propos aussi réducteurs et aussi grossiers, quoi, au sujet des trucs qui nous concernent tous. On voit l'idole et tout. Sans laisser parler, justement, des sociologues, des vrais... Ou même les gens concernés eux-mêmes. On se rend compte que ces deux individus... c'est-à-dire où sont les esprits puissants qu'on a pu connaître à une époque, les vrais cerveaux, les vrais... Qu'est-ce que c'est que c'est... Pourquoi mettre en plus sur Arte France, hein. Donc c'est une chaîne... C'est... C'est la ruse. C'est russe, hein. Donc voilà le niveau, en 2021, de critique à gauche pour exposer le communisme en 2021 à gauche avec ce genre de discours réducteur et complètement... — Elle est pas chez les capitalistes. Elle est pas dans le capitalisme. — Chez les capitalistes, dans le capitalisme. Mais c'est quoi, en fait, le capitalisme, M. Le Randon, exactement. Vous désignez qui, exactement ? Parce que moi, je vais chez vous. Je vais voir une machine à laver. Je vais voir un four micro-ondes, peut-être, avec... Dans un appartement, il y aura plein de... Je verrai que de la bourgeoisie et du capitalisme, hein, en allant chez vous, M. Le Randon. Rien qu'en vous écoutant, hein. — Bon. Et là aussi, la réponse que nous apportons est extrêmement simple. C'est la souveraineté des producteurs sur l'organisation de la production. C'est tout à fait décisif, si vous voulez. — Alors, souveraineté... Alors, déjà, la souveraineté des producteurs, hein, déjà... Déjà, quand on est souverain, on est roi, hein. Les communistes, les humains, ils ont descendu le tsar. Il n'y a pas de... Il n'y a plus de roi. Il n'y a plus de souveraineté, logiquement, avec le communisme. — Oh là 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 là... — La réponse que nous apportons est extrêmement simple. C'est la souveraineté des producteurs sur l'organisation de la production. — Ah oui, voilà. C'est ça. C'est la souveraineté... Voilà. — Tout à fait décisif, si vous voulez. Il y a une chose qui est quand même tout à fait étonnante, à laquelle on prête presque pas attention, j'ai l'impression. Le rapport salarial-capitaliste est défini juridiquement, hein, comme rapport de subordination hiérarchique, c'est-à-dire comme un rapport d'obéissance. Ce qui signifie que les rapports sociaux de production, sous le capitalisme, sont de type féodal. — Comment on va s'en sortir avec des gens comme ça, quoi, franchement ? — Eh bien, le communisme, c'est la proposition de faire entrer la production dans son entièreté, dans un régime de démocratie intégrale. Quand vous dites féodin, vous exagérez. Sous la féodinité, on ne pouvait pas partir. Aujourd'hui, on peut. — Oui, mais vous voyez, c'est une fausse promesse, celle du départ. Il fait froid sur le marché du travail, hein, en ce moment. Donc le rapport salarial, en réalité, est un rapport de chantage à la survie matérielle. Les capitalistes le savent très bien. Et si vous faites connaître votre dissentiment dans l'entreprise, au bout d'un certain moment, on vous montrera la porte. Et vous serez obligés soit de vous appeler, soit de l'apprendre. — Je voudrais qu'on s'arrête, justement, sur ce communisme que vous qualifiez de déjà-là, Bernard Friot. Vous le ramenez à vos études blondes sur la sécurité sociale. Voilà. Et au fond, ce serait... Ce sont les syndicats communistes. C'est la CGT qui tenait la sécurité sociale au début, en 1946, avec son beau slogan, on ferme la porte à la misère, et vous dit que tout ce que nous verse la sécu, que ce soit les remorsements de nos frais de santé, le chômage, la retraite, ou pendant le Covid, l'essentiel, l'intégralité, 90% des revenus des gens qui étaient obligés de rester chez eux. Au fond, c'est un salaire communiste. La sécurité sociale nous verse un salaire communiste. On est déjà dans le communisme, là. Ça n'a rien à voir avec le salaire capitaliste qu'on peut, par ailleurs, toucher pour... en fonction de son emploi. J'ai l'impression qu'ils cherchent à comprendre, en fait, mes travaux, mais sans y arriver. En 2021. Dix ans après, quoi. Donc, ils sont en train de comparer le salaire communiste avec le salaire capitaliste. Bon, voilà. Bon, je suis fatigué, en fait, de... Fatigué de parler tout seul comme ça, de ne pas pouvoir faire d'avancée, de faire de débats, et d'entendre encore ces guignoles tourner autour du pot, j'en peux plus, quoi.